... A Bamako, la population a les yeux rivés sur l'actualité. Chaque jour, la crise qui déstabilise le pays fait la une des journaux et ce jeudi matin, c'est la prise d'otages en Algérie qui fait évoluer le conflit. Une situation que certains habitants redoutaient. Dès lors que l'alerte avait été donnée depuis un certain temps, que les pays limitrophes, en tout cas l'Afrique tout entier devait faire fond pour barrer la route à ces gens-là. Dès lors que ça n'a pas été suivi, l'argile hésitante se retrouve dans cette situation de mon point de vue. Désormais, le conflit malien a pris une autre dimension. Le sud du Mali encore souverain n'est plus la seule région sous la menace des islamistes. Pour Cisco, ce nouveau regondissement montre qu'il faut prendre très au sérieux les velléités de ces mouvements terroristes. La France, déjà sur le terrain, compte mobiliser 2500 soldats. Pour le moment, Paris n'a reçu que des propositions d'aide matérielle et aucun pays n'a proposé l'envoi de militaires sur place. L'Afrique, elle s'organise. La CDAO a indiqué que les troupes françaises recevraient prochainement le soutien de 2000 soldats africains.